Bonjour et bienvenue sur le podcast Macompar3 propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 47 aujourd'hui. Et pourquoi j'insiste sur le fait que c'est l'épisode 47 aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec le podcasting puisque ça fait plus d'un an maintenant que je me suis lancée, le premier épisode, je l'ai diffusé le 13 septembre 2019 et je me dis que la fin d'année étant le moment de tous les bilans, pourquoi pas faire un petit bilan de mon expérience avec ce podcast. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit retour, un petit partage. Du coup, je voulais remercier Tiffen, C38 pour son super commentaire qu'elle m'a laissé sur Apple Podcast puisqu'elle dit « podcast très sympa à écouter, en une vingtaine de minutes, des conseils faciles à mettre en place, des petites pépites à l'intérieur et la bonne humeur communicative d'Hélène ». Donc voilà, je voulais te remercier Tiffen, merci beaucoup pour ce message que tu m'as laissé. Mille merci pour tous vos retours. Vraiment, ça fait chaud au cœur et en plus, surtout, ils aident le podcast à se rendre visible auprès d'autres entrepreneurs comme vous. Donc si vous voulez me laisser un message, n'hésitez pas et encore merci Tiffen. Je suis vraiment ravie que tu trouves dans ces vingt minutes de contenu des éléments qui peuvent t'aider à avancer dans ta communication. Donc c'est vraiment tout l'objectif de ce podcast. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous savez, mais en gros, sur cette année, le podcasting, les auditeurs de podcast en France ont augmenté de 48%. Globalement, il y a eu une progression un peu à cause du confinement, des confinements, des auditeurs de podcast et voilà, la progression a quand même été de 48% en un an. Donc je me dis que peut-être il y en a parmi vous qui ont envie de se lancer dans le podcast et que peut-être vous vous posez des questions. Alors l'objectif de cet épisode, c'est d'être totalement transparente avec vous et de vous faire vraiment mon bilan après un an et surtout de vous partager avec vous les erreurs que j'ai faites et aussi les leçons que j'ai apprises pour pouvoir éventuellement vous éviter, vous faire gagner du temps ou vous éviter les petits impairs que j'ai pu faire. Alors moi, à commencer par le début, j'ai créé cet épisode, enfin ce podcast, je l'ai lancé cet épisode de podcast vraiment sur un coup de tête. C'est un peu ma façon de fonctionner dans la vie et dans mon business. J'ai une idée, je la lance et après j'analyse. Donc c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc j'ai lancé ce podcast sans trop réfléchir, stratégie, mais vraiment parce que le concept me plaisait. C'est vrai que comme je suis assez bavarde, clairement, papoter comme ça, parler face à un micro, c'était assez facile pour moi et clairement assez une évidence. D'autant que l'écriture d'articles de blog m'éclate pas trop, la vidéo, tourner des vidéos avec le montage, etc. Bon, ça me donnait pas très envie non plus. Donc le podcast, ça s'est un petit peu imposé à moi en m'appelant, en me disant tu vas voir Hélène, ça va être chouette. Tu vas t'éclater. Donc j'ai diffusé mon premier épisode le 13 septembre 2019, comme je vous disais, et on en est à 48 épisodes avec celui-ci, avec celui que j'enregistre et plus de 13 heures de contenu. Et le bilan après un peu plus d'un an, c'est 2400 écoutes en dessous. 2400 écoutes, quelques fois, enfin c'est pas les auditeurs, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle des téléchargements. Donc il y a eu 2400 téléchargements des épisodes. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, du coup j'ai essayé d'être assez claire, c'est pas un bilan génial, c'est un bilan plutôt mitigé, pour être honnête, parce que 2400 écoutes, ça fait clairement de Macom par 3 un petit podcast qui est bien. Enfin moi ça me convient très bien, mais c'est un petit podcast. Et pourquoi moi ça me convient bien ? Parce que finalement, l'important dans tous les supports de communication, bon évidemment il y a l'ego qui dit qu'on aimerait bien être écouté bien plus que ça, mais le plus important quand même sur les supports de communication, donc pour moi il y a deux points qui sont importants, il y a déjà le plaisir qu'on y prend, moi je m'éclate, donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterai, mais il y a aussi le retour sur investissement. Et clairement, moi j'ai obtenu des clients qui sont venus grâce au podcast, donc j'ai envie de dire, si sur les 2400 écoutes, ça a été suffisant pour générer du chiffre d'affaires pour mon business, et bien c'est nickel, moi ça me va très bien. Alors aussi, je fais ce bilan-là parce qu'aujourd'hui, alors que j'aurais pu le faire le 19 septembre 2020, ça aurait été quand même le 13 septembre 2020, mais je ne l'ai pas fait à ce moment-là, je le fais aujourd'hui parce que je suis allée voir un peu mes statistiques récemment, et clairement, le podcast Macompar3 est en train de prendre de l'élan depuis septembre dernier. Il y a vraiment une vraie augmentation du nombre d'écoutes, donc j'en suis ravie. Maintenant, pourquoi, pour qui, je ne sais pas trop encore. Il y a peut-être des plateformes qui se sont dit, « Ben voilà, pour ces un an, on va la montrer un peu plus de monde, elle le mérite, je ne sais pas. » Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment aussi parce que j'ai changé d'attitude vis-à-vis du podcast, et je me dis que voilà, c'est le bon moment maintenant pour partager avec vous ce qui s'est passé durant cette année, ou presque, on va dire, un peu plus qu'un an. Alors, moi, je voulais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi le podcast, il n'a pas décollé tout de suite, pourquoi ce n'est pas devenu « the podcast » de la communication instantanément. Alors, je vais partager avec vous mes trois… Non, combien d'erreurs ? Deux erreurs, je crois. Deux erreurs que j'ai faites avec le podcast, quand j'ai lancé le podcast. Clairement, vous l'avez peut-être compris dès le début, dans cette introduction, ce que j'ai fait moi, la première erreur que j'ai faite, c'est que quand je me suis dit « Allez, feu Hélène, fais un podcast », eh bien, j'ai pensé plutôt à la technique, c'est-à-dire je me suis dit « Il me faut un bon micro, il me faut une belle intro, il me faut qu'est-ce que je vais lire dans mon intro, qu'est-ce que je vais mettre comme couverture, etc. » Alors que ce n'est pas le plus important, en fait, je me suis lancée dans ce podcast en pensant technique et non pas en pensant à mes objectifs de visibilité. Je vous l'ai dit, je l'ai fait sur un coup de tête, je me suis dit « J'ai envie, j'y vais et on verra ce qui se passera ». Bon, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas décollé tout de suite puisque clairement, quand on n'a pas d'objectif, c'est ce que je me tue à dire à mes clients, mais finalement, je suis une cordonnière, je ne sais pas si ça se dit cordonnière, bref, je suis une cordonnière, va le chaussée. En tout cas, je n'ai pas fixé d'objectif, je ne me suis pas fixé d'objectif pour ce podcast. Je me suis acheté un beau micro, je me suis acheté un deuxième beau micro parce que le premier ne me convenait pas, mais je ne me suis fixé aucun objectif. Alors, il y a quand même des raisons à ça, moi, je ne connaissais pas très bien le podcasting, je crois même que j'en écoutais très peu à l'époque, je me suis lancée, comme je vous le disais, sur une intuition, une envie, et du coup, je n'avais pas vraiment de stratégie. Donc, évidemment, c'est clairement une erreur que je vais m'empresser de corriger pour l'année qui vient. Donc, je vais me fixer des objectifs. Je ne l'ai pas encore fait parce que moi, je suis une fille de la dernière minute, donc je ferai mon bilan de l'année 2020, début 2021, comme ça, au moins, je serai sûre qu'elle sera bien finie. Alors, ça, c'est pour la première erreur que j'ai faite. La deuxième erreur que j'ai faite, elle va un peu avec la première, mais elle est quand même, voilà, c'est un peu différent. C'est que je n'avais pas vraiment de plan de visibilité pour le podcast. En fait, c'est un peu mon côté novice, clairement, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, donc voilà, c'est tout le principe de cet épisode. Clairement, le podcast, c'est un peu comme un site Internet, c'est-à-dire que les personnes, les visiteurs n'arrivent pas sur votre site Internet comme ça par magie, eh bien, les auditeurs n'arrivent pas sur votre podcast comme ça par magie, ou en tout cas, peut-être, mais pas au début. Donc, quand vous lancez un podcast et si vous n'avez pas de stratégie de visibilité, eh bien, votre podcast, il n'est pas écouté. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, ça veut dire que si vous lancez un podcast sans avoir défini des actions de visibilité pour le rendre visible, vous allez parler un peu dans le vide, ou en tout cas, on va dire, de façon un peu confidentielle, on va dire, voilà, confidentielle. Alors, moi, c'est un peu, je pense, ce qui s'est passé au mois de septembre, c'est qu'au mois de septembre, j'ai vraiment accentué mes actions de visibilité autour du podcast. J'ai beaucoup plus partagé sur les réseaux sociaux. J'ai aussi envoyé de temps en temps certains épisodes à ma mailing list. J'ai plus souvent aussi invité mes auditeurs à commenter ou à s'abonner au podcast, parce que forcément, quand on est abonné au podcast, on voit les épisodes suivants. C'est sûr qu'un visiteur qui passe comme ça une fois sur le podcast et qui ne s'abonne pas, du coup, après, il y a peu de chances qu'ils reviennent chez vous. Donc, en tout cas, j'ai invité plus régulièrement. J'ai aussi créé une stratégie de visibilité sur ce podcast sur Pinterest. Donc, voilà, tous mes podcasts, je les diffuse. En tout cas, je diffuse le lien avec un podcast sur Pinterest. Je crée des épingles, etc. Et aussi, j'ai travaillé les hashtags, les hashtags sur Instagram quand je publie l'annonce du nouvel épisode. Donc, ça, c'est des choses que j'ai vraiment travaillées en septembre et dans ma stratégie qui va venir là pour l'année prochaine, clairement, je vais activer mon expertise publicité Facebook pour la mettre au service de ce podcast. Je vais essayer de rendre les épisodes plus visibles auprès des audiences, etc. Et aussi, c'est vrai que c'est tout récent aussi, je les ai diffusés également, je les partage également sur YouTube. Bref, en gros, c'est une vraie, vraie, vraie stratégie de visibilité qu'il y a à mettre derrière l'animation d'un podcast parce que ça ne se fait pas tout seul. Donc, ça, c'est les erreurs que j'ai faites et les actions du coup correctives que je vais mettre en place. Et maintenant, j'avais vraiment envie de partager avec vous les leçons que j'ai apprises durant cette année. Je dirais plutôt les idées reçues auxquelles j'ai tordu le coup durant cette année. Et je me dis que ça peut vraiment être intéressant pour vous si vous comptez vous lancer en 2021 dans le podcasting. Donc, la première leçon ou la première idée reçue à laquelle j'ai tordu le coup, c'est concernant le type de podcast. En fait, moi, au début, je pensais, j'avais beaucoup vu de podcasts où il y avait des interviews. D'ailleurs, en fait, 44% des podcasts sont des podcasts à deux voix. Donc, quand même, des interviews. Je dis deux voix parce qu'après, ça peut être 3, 4, 5 et ça aussi, voilà. Mais en gros, la majorité des podcasts, c'est des interviews. C'est le modèle des interviews, en fait, ou éventuellement du partage d'expériences. Je te raconte une histoire. Bref, des podcasts avec deux personnes qui s'entretiennent, on va dire. Et moi, je sais que quand je me suis lancée, ça ne me plaisait pas trop. J'avais l'impression qu'il ne fallait faire que ça. Et moi, je ne me sentais pas très à l'aise dans l'idée de faire des interviews. Donc, sachez, sachez qu'il n'y a pas que l'interview dans la vie. Vous pouvez sans problème faire autre chose que de l'interview. Alors, l'intérêt de faire des podcasts à plusieurs voix, clairement, c'est que tant qu'il y a des gens pour être interviewés ou partager leur vie, vous avez des idées de podcasts. C'est-à-dire que quand vous misez votre podcast, chaque épisode, sur une personne, vous avez autant de podcasts qu'il y a de gens sur Terre. Enfin, en tout cas, peut-être pas autant, mais bref, dans l'idée. Et aussi, surtout, vous pouvez miser sur la communication de votre invité pour faire connaître votre podcast. Et c'est comme ça que... C'est vrai que ça donne de la visibilité au podcast. Quand vous êtes deux à parler, il y a un moment où vous êtes deux à communiquer sur la diffusion de ce podcast. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais sachez que vous pouvez faire des podcasts à une, deux, cinq voix. Vous pouvez imaginer des tables rondes, pourquoi pas ? Il faut laisser parler votre créativité et surtout là où vous vous sentez bien. Rien ne vous oblige à rester dans un moule unique aussi parce que vous l'avez peut-être vu ces derniers temps. Mais moi, j'ai intégré dans certains de mes podcasts là, les derniers, j'ai intégré des modèles d'interview parce que ça me semblait pertinent pour mon sujet, pour vous aussi, de vous proposer ce type d'interview sur ces sujets-là. En fait, l'essentiel étant d'être cohérent avec la thématique que vous vous êtes fixée pour votre podcast. Alors, l'idée reçue numéro deux, c'est sur la durée. En fait, la durée. Moi, je pensais et encore, même en préparant ce podcast, j'étais convaincue que les épisodes de moins de 30 minutes étaient plus écoutés. Eh bien, sachez que pas du tout. Alors, effectivement, il y a une très, très grande partie des podcasts qui font moins de 30 minutes. Donc, il y a quand même 83% des podcasts qui font moins de 30 minutes. C'est quand même énorme. D'ailleurs, le mien est sur ce modèle. On est généralement sur une vingtaine de minutes. Mais sachez qu'en fait, ça n'impacte absolument pas l'écoute de votre podcast. Vous pouvez partir sur... Alors, évidemment, au-delà d'une heure, ça devient un peu douloureux. Enfin, un peu plus compliqué, on va dire. Mais sachez qu'en tout cas, vous pouvez choisir la durée du podcast que vous voulez. Il suffit de faire en fonction de vos envies et de votre sujet et de la façon dont vous avez choisi de le traiter. En fait, l'essentiel, c'est vraiment de captiver votre audience jusqu'au bout, évidemment, parce qu'il faut donner du rythme, en fait, du rythme à votre épisode. Donc, ça, c'est pour l'idée reçue numéro 2. Et alors, l'idée reçue numéro 3, celle qui a fait que j'ai lancé mon podcast et en fait, je me suis bien mis le doigt dans l'œil, c'est que le podcast ne prend pas de temps. Ou en tout cas, que c'est rapide à faire, ça va vite et que c'est une solution rapide à mettre en place. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ça prend vraiment beaucoup plus de temps qu'on ne pense. Clairement, moi, je m'imaginais quand je me suis lancée dans le podcast, j'ai dit, ouais, d'ailleurs, si vous voulez écouter le premier épisode du podcast, je pense que ça peut être un collecteur. D'ailleurs, je ne suis pas allée le réécouter, mais à mon avis, ça doit être un peu différent de ce que c'est devenu maintenant. Mais je crois que j'avais dit dans l'épisode que je me lançais là-dedans parce que ça allait me prendre moins de temps que d'écrire des articles de blog, ça allait me prendre moins de temps que de faire des vidéos avec un bon montage, des bonnes lumières, un bon maquillage, etc. Certes, ça prend moins de temps, mais c'est quand même hyper chronophage. Moi, heureusement que j'ai ma journée du vendredi en mode intouchable pour pouvoir enregistrer mes épisodes. Je dois vous avouer que parfois, il m'est arrivé de l'enregistrer juste le jour où je le diffusais parce que vraiment, il y a des fois où je n'ai pas le temps de le caler dans mon agenda. Il n'empêche que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà la préparation du contenu. On ne peut pas se lancer comme ça dans un contenu sans l'avoir préparé. Il y a l'enregistrement et le montage. Alors moi, c'est vrai que là-dessus, je suis un peu tranquille puisque je fais un enregistrement d'une traite et généralement, je fais assez peu de coupes dans mon contenu sauf si vraiment, je me mets à perdre mes moyens, à bafouiller, à tousser, enfin, je ne sais quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez rapide. Mais il y en a certains qui sont tatillons, qui vont vouloir rajouter de la musique, qui vont vouloir faire certaines choses et là, ça peut prendre vraiment beaucoup plus de temps. D'ailleurs, petite parenthèse, le tout début, au tout début de mon podcast, j'avais une petite intro. Je disais, je ne sais plus quoi, je disais plein de mots sur la bande-son du début là, histoire de mettre dans le contexte. Et bien ça, c'était presque, cette prise-là pour faire cette intro, elle me prenait presque plus de temps que de faire le contenu réel de mon podcast. Donc moi, j'ai dit, allez, niaite, j'arrête, j'arrête cette intro, j'en ai pas. Et du coup, je me suis focalisée sur le contenu réel et la vraie valeur du podcast. Et finalement aussi, vous l'aurez compris, j'en ai parlé déjà dans l'erreur que j'avais faite, c'est-à-dire la communication, c'est vraiment ce qui est le plus long, en tout cas, ce qui me concerne, c'est ce qui prend le plus de temps pour le podcast. Et pourtant, bon, moi, c'est mon métier de faire de la com, j'ai envie de dire, et malgré tout, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Typiquement, il faut créer des visuels pour les réseaux sociaux, il faut programmer des publications, il faut pourquoi pas faire aussi des petits extraits audio, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, Canva nous a sorti une petite pépite pour faire des extraits de podcasts qui est juste fantastique. D'ailleurs, je vais bientôt faire un petit tuto là-dessus, je pense, dans MyComCO parce que c'est vraiment le bonheur total, quoi. Bref, après, il y a aussi épingler des épingles, des liens sur Pinterest pour le podcast. Il y a aussi, pourquoi pas aussi, moi, je sais que je ne le fais pas, je n'ai pas le temps de faire une retranscription des épisodes pour les mettre sur le blog, mais ce serait vraiment mon rêve de pouvoir faire des retranscriptions pour les mettre sur mon blog, les diffuser, tous les épisodes sur YouTube, ça aussi, avant, je ne le faisais pas. Et je dois vous avouer que récemment, j'ai décidé juste de payer plus cher l'hébergeur de mon podcast et que maintenant, en appuyant juste sur un petit bouton, ça se diffuse automatiquement sur YouTube. Bref, il y a des fois où on se pose bien des problèmes et il y a des choses qui peuvent se faire vraiment hyper rapidement. Il suffit, évidemment, pourquoi pas, investir un petit peu, mais franchement, entre l'investissement et le gain de temps, là, moi, j'ai trouvé sans problème le ratio. Bref, en tout cas, sachez bien que, alors, si on repart sur les idées reçues qu'on peut avoir sur le podcast, sachez qu'en fait, si vraiment, je dois faire une conclusion, j'ai plein de conclusions à cet épisode, alors j'espère, je ne sais pas où j'en suis dans le timing, je ne sais pas si je tiens le délai, mais en tout cas, je suis intéressable, vous l'aurez remarqué. Donc, la conclusion numéro 1 de cet épisode sur les podcasts, c'est laisser parler et faites ce que vous aimez. En gros, sachez que vous pouvez faire des épisodes longs, des épisodes courts, des épisodes tout seul, des épisodes à 5 personnes, ce n'est pas grave, laissez parler votre créativité et ce que vous avez vraiment envie de faire. Mais, gardez bien en tête que ça va vous demander du temps. Un investissement en temps, ça, c'est certain. Donc, vraiment, d'ailleurs, il y a des gens, c'est leur job, ils ont décidé que leur job, c'était podcasteur. Donc, vraiment, ayez bien en tête que ça va vous demander du temps comme support de visibilité. La conclusion numéro 2, attention, j'en ai trois. Donc, la conclusion numéro 2, c'est que, écoutez bien, si votre cible, elle a moins de 35 points et qu'elle est, on va dire, de catégorie socio-professionnelle supérieure, si votre secteur d'activité, cochez bien les cases dans votre tête. Si vous êtes dans le domaine de la jeunesse, la parentalité, la culture, le sport, le bien-être et la cuisine, si vous avez un petit sens de l'humour ou si vous êtes un peu punchy et aussi si vous aimez papoter, clairement, le podcast, c'est vraiment l'outil de visibilité dans lequel vous devez vous lancer. Donc, je vous redis les critères. Une cible qui a moins de 35 ans, deux catégories socio-professionnelles supérieures dans le domaine de la jeunesse, parentalité, culture, sport, bien-être et cuisine. Alors, c'est vrai que cuisine, c'est un peu particulier mais pourquoi pas cuisiner juste avec l'audio. Bon, pourquoi pas. Ceci dit, dans les faits, je parle dans tous les sens sur cet épisode. Bon, bref, ceci dit, quand on cuisine, ce n'est pas si simple de regarder son téléphone ou une vidéo en même temps. On peut avoir les conseils dans les oreilles et écouter le podcast tout en cuisinant, par exemple. en mettant une petite fiche téléchargeable ensuite avec, je ne sais pas moi, les ingrédients et hop, on n'en parle plus. Alors, bon, c'est bon. Ça, c'est pour la conclusion numéro 2. C'est des conclusions à rallonge, cet épisode. Je suis désolée, je craque sur celui-ci. Alors, j'espère que si c'est la première fois que vous écoutez cet épisode, j'espère que ça vous donnera quand même envie d'écouter les suivants. Et enfin, la conclusion des conclusions, de la dernière conclusion. Eh bien, je voulais vraiment vous dire un grand merci d'être là. Que ce soit, que vous soyez là depuis les débuts ou que vous soyez juste là pour la première fois sur cet épisode, eh bien, je voulais vous dire un grand merci. Vraiment, je vous suis vraiment extrêmement reconnaissante, en fait, d'écouter ce que j'ai à vous dire, du temps que vous m'accordez, mais surtout aussi du temps que vous choisissez d'accorder à votre business en écoutant ce podcast. Donc vraiment, vraiment, je vous dis un très, très grand merci. Pour moi déjà, parce que évidemment, ça me fait plaisir que vous écoutiez l'épisode et ça me fait plaisir de vous aider. Mais je vous dis un grand merci aussi pour vous parce que vraiment, c'est important. Voilà, prendre soin de votre business, c'est vraiment très, très important. Alors, si vous avez envie de me faire un petit signe, de me faire part de votre avis sur le podcast de façon générale sur l'épisode, sur le podcast Macompar3, mais aussi, pourquoi pas, sur cet épisode où clairement, je suis partie un peu en live, eh bien, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez l'épisode, mais aussi, avec un petit message sur mes réseaux sociaux parce que je sais que certaines plateformes ne vous permettent pas de me contacter, donc c'est mon grand désarroi, mais voilà, on fait avec ce qu'on a. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. C'est la dernière ligne droite avant les vacances pour ce qui me concerne, donc en tout cas, je vous souhaite vraiment une semaine agréable et pleine de joie et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada